... ... ... ... Xavier, ton sentiment après cette victoire ? Super content, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu manqué l'objectif de l'année qui était la CCC qui est 100 km donc aujourd'hui je voulais vraiment faire une belle course sur l'Ultra et c'est le dernier de la saison donc voilà, je vais me tester sur un 100 km et le résultat est plus que positif puisque je gagne, donc super content de la journée et avec le public, le paysage j'ai eu le temps, c'était vraiment génial vraiment il n'y a rien à dire et comment s'est déroulée la course du début à la fin ? au début on était un petit groupe je ne sais plus combien 5-6 par là on est resté ensemble jusqu'à Saint-Rome et puis à Saint-Rome j'étais pas mal je parquais un peu devant et puis j'ai vu que derrière ça suivait mon pas vraiment donc j'ai continué un peu à accélérer pour voir ce que ça disait et puis au final j'ai fait le trou et je me suis découvert un peu sur le plat parce que c'est quand même des parties vachement roulantes sur les courses et je suis bien donc je suis bien bien content et qu'est-ce qui a été le plus dur ? le plus dur c'est rien de lâcher parce que des fois on a des coups de moins bien dans les bosses et puis surtout quand on est en tête on peut se dire que ça peut revenir derrière et là il ne faut vraiment rien lâcher et dans la tête c'est très dur et puis forcément au bout de 7-8 heures de course on a quand même bien mal aux jambes et puis donc ça c'est dur il ne faut vraiment pas lâcher mais quand on est en tête est-ce que ça ne motive pas ? ah si si c'est super motivant justement donc la douleur on la sent moins on va dire mais ouais si c'est très motivant encore pas dans les villages et puis qu'il y a du monde qui nous encourage c'est quand même super oui est-ce que tu n'es pas parti trop vite vous étiez sur un rythme très rapide est-ce que tu n'as pas un peu payé sur la fin ? j'ai eu un peu peur justement en partant à cette allure là je n'avais pas trop et au final c'est bien passé j'ai eu un petit coup à partir du 70ème kilomètre ouais c'est ça et là je me suis accroché vraiment ça a duré quoi presque une heure peut-être un peu plus et après c'est redevenu à peu près bien dans l'ensemble c'était plus que positif est-ce que tu connaissais l'écart sur tes poursuivants ? oui oui il y a Laurent Ardito notre coach manager du team qui nous informait sur les temps donc ça c'est un bon point parce qu'on sait où on se situe on sait combien on a le temps donc voilà donc ça ça devait être motivant quand tu voyais que l'écart augmentait au fil des kilomètres ? ouais c'est sûr ça c'est motivant et puis en plus en même temps quand on sait les temps on peut gérer si on n'est pas très bien en sensation on peut relâcher un peu parce qu'on sait qu'on a du temps pour justement après être plus frais et renvoyer la sauce et quand as-tu été convaincu que tu allais l'emporter ? au dernier ravitaillement avec Laurent m'a dit que j'avais 20 minutes d'avance sur le second donc là je me suis dit que c'était quand même jouable largement jouable parce que j'avais quand même des bonnes sensations sur la fin voilà je pense que parmi tous les vainqueurs tu dois être le plus jeune est-ce que ça ne t'impressionne pas ? tu as 23 ans je crois ouais j'ai 23 ans après avant le trail ça existait un peu moins donc ça se trouve il y aurait eu je ne sais pas la discipline serait un peu plus ancienne peut-être qu'il y aurait eu du monde dès le début là c'est vrai que c'est quand même assez récent ça a une dizaine d'années donc c'est sûr qu'on ne voit pas trop de jeunes mais oui je ne sais pas je ne sais pas quoi répondre oui parce que en fait tu n'es pas passé par la case marathon ah non non moi le mec et dame ça ne m'intéresse pas là c'est vrai que c'est quand même plaisant le trail on passe dans des endroits super on est bien en contact avec la nature on est sur le on pense que c'est quoi mais quand même quand même Sous-titrage FR ?